Bon, mon frère, le ténor, il faut arrêter ça. Mon ami, tu vas faire la promotion des ténors quand j'aurai fini de parler. Ok ? Les villageois, les mélomanes villageois comme toi, qui ont passé le temps à écouter les chansons villageoises parce qu'ils ont la nostalgie de l'enfance villageoise là. Tu les gardes pour toi. Ok ? Pour le moment là, je suis en train de dire jusqu'à preuve de contraire. Avec toute la force que ton ténor a, il a été nominé où à l'international ? Je t'écoute. Je te donne 5 minutes pour moi. Il a été nominé où ? Au connerie que vous faites et tout, parce qu'il y a eu le rap d'Ivoire. Donne-moi la nomination, donne-moi les awards à l'international et tout où ton poisseau de ténor a été nominé. Question. On attend une réponse. D'un certain repos, lui, repos. C'est à toi que je pose la question animale. Je travaille pour toi, c'était toi. Si tu es incapable de repos, tu la boucles. Voilà, vous devez même... Ténor a fait à une carrière parce que la Côte d'Ivoire a développé le rap d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Les grandes nations s'illustrent en fait dans tous les genres musicaux. La Côte d'Ivoire est venue s'illustrer comme le porte-flambeau de l'Afrique francophone en développant un genre rap propre à l'Afrique avec une identité africaine qui est appelée le rap d'Ivoire. C'est pour ça. Pourquoi depuis que dans votre poubelle qu'on appelle le Cameroun, on n'a jamais parlé de rap camerounais ? Pourquoi ? Pourquoi on parlait de rap d'Ivoire ? Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui donne le ton. Peu importe le genre musical. Même quand la Côte d'Ivoire veut faire une pause sur ses musiques patrimoniales et qu'elles veulent un peu convoitiser les musiques d'ailleurs, elles donnent toujours le ton sur 225. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça pète. Je vous ai donné un seul défi. Prenez même la dernière salle de 300 personnes en France. Vous alignez aussi vos lépreux d'artistes. Parce qu'on ne les appelle pas des artistes, on les appelle des artistes. Vous les alignez. On veut les voir aussi en France dégouliner et postillonner au micro. Vous ne pouvez pas. Pendant ce temps que je tourne mon visage, je vois en fait qu'il y a KS Blum, il y a Didi Bi, il y a Josée, il y a Kérosène, il y a des Bordeaux, tous se préparent à la Zénith. Et après le Zénith, ce sera l'aréna Accord Hôtel. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas le temps à perdre. On n'a pas pour faire de la moula. Je vous ai encore dit qu'en Ivoirien tous, je dis qu'en Ivoirien tous, le mois d'après, il est au palais de la culture. Vous, vous êtes obligés de nous casser les oreilles, venir faire de l'aigreur, venir souffrir, venir ruminer en fait sur le succès des gens. Et vous n'arrivez même pas en fait à remplir 200 places dans votre propre pays. Parce que vous êtes dans un pays où il n'y a pas de salle de cinéma. Il n'y a pas de salle de spectacle dans aucune région au Cameroun. On fait la couillonne en fait, celle en fait qui en jachère, la beaux-aïeuse de Béatrice Doudou là. Toi avec ton cerveau, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, on m'a violé. Tu es allé te perdre en Tunisie là-bas. Tu as oublié que tu étais Miss. Tu pars fabriquer en fait tes salons de coiffure et toi deux balles là. Tu nous emmerdes, tu viens parler au peuple Ivoirien. Toi Béatrice Doudou là, tu peux parler en Côte d'Ivoire. Tu es à quoi la Côte d'Ivoire ? Tu ne peux parler à un Ivoirien. Jusqu'à en fait, dès qu'elle finit, tu vois les cagoles qu'il lui faut au fils de compatriol à venir écrire en bas. Vraiment, le français que tu parles là, est-ce que les Ivoiriens en fait vont pouvoir écouter ça ? Tu as joué fort, tu as clair le français. Viens, je vais t'apprendre le français. Espèce de nègre humaine. Viens en fait, je vais t'apprendre le français. Tête de l'armement, avec ta tête de gant, tes yeux qui sortent de l'orbite en fait comme des fibromes qui ont été nécrosées là. Viens, je vais t'apprendre le français. Tu as une poubelle comme ça en fait qui est inconnue. Tu es sorti, tu es parti faire Miss Cameroun en Tunisie. Tu es arrivé à te perdre dans la compétition Miss Cameroun au Cameroun. Tu n'as même pas été dans le trio gagnant. Le résultat, au lieu d'être à la hauteur de l'intelligence que tu veux bien te donner en développant des projets humanitaires, des projets sociaux qui développent le mindset de tes poisseux de compatriotes, tout ton mindset se résume et tu as allé ouvrir les salons de coiffure et tu viens ouvrir sur le peuple congolais, sur le peuple ivoirien, ça ne va pas dans ta cervelle. Les histoires comme ça, ah non, des bordeaux, on ne veut pas bavader, on t'a dit paye les droits, paye les droits, imbécile heureuse. Il y a une société de droits d'auteur dans ton pays. Dans ton pays, en fait, l'artiste, en fait, là est un métier. Au ministère de la culture, en fait, tous les gérontocrates qui sont au ministère de la culture, si on peut m'en appeler ça au ministère de la culture, parce que c'est une ignominie d'appeler en fait ce qui s'apparente comme la culture, en fait, et mettre le mot culture et Cameroun et tout dans la même phrase. Regardez-moi sa tête, en fait, des linodes, là. C'est toi qui ne sais pas t'habiller. C'est toi qui es difforme. C'est toi qui as les yeux qui sortent de l'orbite et tout comme les lampadaires. C'est toi qui as les dents, en fait, comme la HQ. C'est toi qui as le visage comme le lacrement. Et c'est toi qui viens ouvrir. Jusqu'à, tu parles ton registre langagé de bas étage, là, et tu penses que tu n'es pas et tout, tu es éloquente. Il y a quoi qui éloquence, toi ? Comment les conneries comme ça ? Comme j'ai donné l'ultimatum à vos rats d'égout de Malox et Ténor, là. Il est venu, la vidéo que Malox a fait, c'est une vidéo d'excuses. C'est parce que, comme il danse à Ciboule, il pense qu'il est un gars de la rue, il veut se donner un aide de quelqu'un qui ne demande pas les excuses en faisant semblant de dire, vous, les Ivoins et tout, vous venez pleurer. Frère, personne ne pleure en commentaire. Les Ivoins sont venus te dire, en fait, ils sont venus te signifier que tu es personne à non gratin. Et c'est même parce que les Ivoins viennent même encore te répondre sur ton mur que ça t'a permis de faire ta vidéo aujourd'hui. Parce que si ça ne dépendait que de moi, comme je demande aujourd'hui aux Ivoins, ne partez plus sur le mur des Ténor et de Malox et de cette poubelle qu'on appelle Béastris Zoudou, là. Vous ne commentez plus. On verra, en fait, si leurs compatriotes viendront commenter. C'est de ça qu'il s'agit. OK ? Voilà. Père, encore la route et tout sur le peuple Ivoin. J'ai dit Côte d'Ivoire aujourd'hui, Côte d'Ivoire demain, Côte d'Ivoire après-demain et ça ne chauffe pas. Voilà. Quand la Côte d'Ivoire s'éternue, la poubelle camerounaise, en fait, la boucle, quand la Côte d'Ivoire postionne, le dépotoir et la décharge du Cameroun, en fait, s'est stasier au sol et ne dit qu'amen. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On n'avait rien à dire à la Côte d'Ivoire. C'est eux qui donnent le ton. Si aujourd'hui, le Nigeria peut respecter un temps soit pour l'Afrique francophone, c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Si le Congo, le Ghana et l'Afrique du Sud peuvent se permettre de respecter l'Afrique francophone, c'est à cause de la Côte d'Ivoire parce que c'est eux le nombril, la mamelle nourricière du showbiz en Afrique. Amen. Je me suis bien fait entendre. Je dis encore et je répète, la Côte d'Ivoire est la mamelle nourricière et je ne peux pas permettre en fait à des loques humaines de votre trompe de venir l'ouvrir quand le peuple ivoirien parle. Aujourd'hui là, c'est Djennéba Djaba. On s'est rendu compte que Viviane est très capricieuse. On s'est rendu compte que Viviane est hideuse. On s'est rendu compte que Viviane est anorexique. On s'est rendu compte que Viviane n'a jamais eu un repas équilibré de toute sa vie. Donc on va porter cette Viviane parce que comme nous, Ivoiriens, nous avons le cœur sur la main. Comme nous, Ivoiriens, nous sommes un peu plus empathiques. Nous sommes un peu plus humanistes. On a voulu en fait donner un peu d'humanité. On a besoin en fait, vous avez déshumanisé Viviane depuis qu'elle est née. On a voulu en fait lui faire comprendre en fait que le lendemain possible est possible. On a voulu montrer à Viviane électraboucle, elle a d'abord ma pupusse. Tu vas l'ouvrir après mon bébé. On a voulu montrer à Viviane qu'un lendemain heureux est possible en la retirant en fait de la cave où vous l'avez jetée. En la retirant en fait des sépulcres où vous l'avez déposée. Mais comme le merci du chien, c'est le caillou. Votre identité, votre dévise au Cameroun, c'est complexe d'infériorité, c'est aigreur et c'est la jalousie. On vous a remis Viviane et on a accouché un nouveau bébé qui est Djeneba Djaba. La plus belle. Djeneba Djaba. La plus ravissante. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ça veut dire que même dans le sommeil de Djeneba Djaba, on est venu mastuber Djeneba Djaba. On a pris sa sémence, on a fait une fécondation in vitro et même dans son sommeil, il a pu mettre au monde Djeneba Djaba. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est plus sur une Viviane et tout. On vous a jeté et tout votre orpheline. Faites d'elle ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est Djeneba Djaba. Voilà. Et tellement l'empereur Djeneba Djaba. Tellement la magnificence Djeneba Djaba. Tellement l'humble Débordeau en fait a décidé de liker. On appelle ça liker un single. Il a demandé qu'elle likait moi les conneries de Viviane. Je ne veux plus voir ça dans mon disque dur et remettez tous les droits à votre aveugle là. Et on n'en parle plus. Donc même Débordeau ne veut pas se salir à avoir le moindre royalties dans son compte en banque. Parce que tellement vous êtes un peu plus frustrés vous les Camerounais. Tellement vous êtes complexés au Cameroun. Tellement vous êtes un peu plus de fumiers. Vous êtes des personnes qui ont un mal-être congénital. on vous a injecté ça à la naissance. Déjà quand on est dans un territoire où tous les hôpitaux si on peut appeler vos mourois là hôpital ou hôpitaux quand on est dans des coins reculés du monde comme ça hein où toutes les les constructions qui valent même la peine d'être regardées sont construites en fait par la pitié occidentale on ne peut être qu'égris frustrés complexés jaloux et avoir un mal-être congénital. Dans Débordeau notre seigneur notre emblème notre patrimoine culturel ivoirien et tout ne veut pas se lier à la gadou Débordeau ne veut pas qu'on jette l'anathème sur sa carrière discographique Débordeau le seigneur des anneaux celui-là qui a découvert la lune Débordeau qui nous a montré qu'en nous sortant Djéneba Djaba il nous a montré qu'il veut déjà nous amener à Jupiter parce que la vie est possible à Jupiter Débordeau qui est le seul artiste que quand il soit la moindre note vocale Arafat Djidji repose en paix Arafat Djidji et tout Ne venez même pas nous en aider même toi Béatrice Doudou les Ivoiriens t'ont loupé c'est comme ça nous les Ivoiriens nous sommes un peuple digne nous sommes un peuple humble nous sommes un peuple hospitalier nous sommes un peuple humaniste mais au grand jamon ne se fout de notre gueule nous Ivoiriens vous tentez de vous foutre de notre gueule on va prendre ça pour vous donner on va cuisiner on va vous manger avec la loco on va vous manger avec le garba c'est de ça qui s'agit ça ne va pas chauffer on va vous disfêter on t'a traité c'est un an après que tu viens pleurer tu pleures quoi ? on ne pleure pas c'est interdit de pleurer sinon c'est trop grave on ne pleure pas vous avez plein de hits chez vous nous Ivoiriens nous passons le temps et tout à copier vos musiques pourquoi c'est quand nous nous copions en fait que ça donne le ton c'est Viviane Viviane qui est sorti depuis 2003-2004 si c'était un hit pourquoi vous n'avez pas fait de telles enseignes que ça traverse ses frontières et il faut en fait que la légende des Bordeaux vienne juste faire un acapella pour que ça rende fou les Nigériens vous vous avez déjà chanté quand même en entrant au studio les Nigériens ont même prêté l'oreille vous la quête artiste passe le temps à partir racoler les effigies avec les Nigériens même dans les écoles primaires le Nigérien ne vous veut pas même dans les fosses sceptiques même dans les WC même dans les toilettes publiques après avoir quémandé les futurs et tout aux Nigériens ok je dirais même dans les WC des écoles publiques au Nigérien on ne vous veut pas là-bas mais le Nigéria vient chaque fois en Côte d'Ivoire pour prester l'ordre le FEMIA le FEMIA accueille tous les Nigériens et les donne une place de choix c'est de ça qu'il s'agit ça veut dire quand un Nigérien veut ou quand un Nigérien autant pour moi veut un temps soit peu être écouté par des francophones il sait que la direction où il doit aller c'est la Côte d'Ivoire à la rue Port vous faites boigner c'est de ça qu'il s'agit oui 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 vous avez vu même notre canne vous avez vu comment on valorise la culture vous avez passé le temps à aller pleurer au Congo pour demander à Fali de devenir précédent de votre canne notre canne c'était 100% Côte d'Ivoire le Rap Ivoire a été représenté la variété a été représentée et notre Ravissane Roséline oh Roséline regardez comment je m'étouffe tellement je perds mon latin Roséline appelez Roséline là yo ici appelez-la donc je vais vous allez merci merci